J'ai pris la décision par Fraternité et Solidarité de faire reporter le show de Tangier qui allait avoir lieu ce soir au 23 septembre. Tangier n'est effectivement pas touché mais toutes mes pensées sont avec eux. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités dans cette chaîne on va parler sur tous les actus de vos stars préférés alors n'hésitez pas de likez abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Rof réagit au séisme au Maroc et reporte son showcase en solidarité avec le peuple. Quand vous le savez déjà les amis, Rof avait un showcase au Maroc prévu pour ce samedi 9 septembre. Ce show qui a eu un peu de polémique suite à une mobilisation contre lui pour l'annuler par les organisateurs. en raison de tenue des propos dégradantes envers les femmes marocaines. Mais après le séisme d'hier au Maroc, Rof il n'a pas hésité d'exprimer son soutien à tous les Marocains. Ousni l'a dit sur ses réseaux partageant la tristesse et le deuil national qui frappent les Marocains en ce moment. Même en raison du séisme dévastateur qui a eu lieu cette nuit, j'ai pris la décision par Fraternité et Solidarité de faire reporter le show de Tangier qui allait avoir lieu ce soir au 23 septembre. Tangier n'est effectivement pas touché, mais toutes mes pensées sont avec ceux et celles qui se retrouvent sans abri et qui souffrent actuellement dans le pays. Comprenez aussi que je ne peux pas snobber un signe d'Allah merci. Selon Booba Maes il ment, pour éviter une rencontre avec ses anciens amis. Coop il a dit, Maes t'ai entendu à Sevran. Mar c'est déjà sur la place aussi. On a formé une Dream Team. T'es pas prêt ? Booba révèle pourquoi Maes a été interpellé. La réaction de Coop aux images de l'interpellation de Maes à Dubaï n'a pas tardé pour démentir ou naître la cause et il dénonce une mise en scène de son rival pour éviter une confrontation en France en prétextant être bloqué à Dubaï. Hier soir Georgie devait assurer un concert en Suisse pour le festival Chant du Gros, mais il a annoncé dans une story Instagram être contrainte d'annuler sa performance sur scène. Maes était interpellé par les forces de l'ordre et s'est affiché les menottes au poignet dans une courte vidéo, dans laquelle il a écrit, la plainterie n'est jamais finie, une phrase qui fait référence à Booba. Mais heureusement Coop Aladé a remplacé Maes sur scène. Mais Booba de son côté il n'a pas hésité de réagir. Il a dit, bah voyons Georgie, tu ne montreras la plainte hein, en plainte que les influx voleurs et les pointeurs nous. Pas contre les faux voyous. Si c'est une mise en scène, c'est qu'il a peur de rentrer en France. Selon Booba Maes il ment, pour éviter une rencontre avec ses anciens amis. Coop il a dit, Maes t'es entendu à Sevran. Mars est déjà sur la place aussi. On a formé une Dream Team. T'es pas prêt. Alors qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de like et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501